Voici une application de la deuxième loi de Newton dans le cas où un mobile se déplace sur un plan horizontal à l'aide d'une force qui est parallèle au déplacement. Nous représentons ici en bleu la force qui est parallèle au déplacement du cycliste. C'est la force que le cycliste doit déployer pour offrir un mouvement à son vélo vers l'avant. Il y a en rouge la force de frottement qui est illustrée. Elle est égale à 6 newtons et elle est opposée au déplacement du vélo. Il faudra en tenir compte. Dans cette situation, le vélo subit une accélération constante égale à 2 mètre seconde carré pour une masse totale de 87 kg, la masse totale du cycliste et de son vélo. Utilisons la deuxième loi de Newton qui stipule que la force résultante d'un système est égale au produit de sa masse et de son accélération. Dans ce cas, la masse est de 87 kg et l'accélération est de 2 mètre seconde carré. Nous parlons donc d'une force résultante de 147 newtons. Le cycliste devra-t-il fournir 147 newtons de force motrice? Faisons un petit rappel. Dans la deuxième loi de Newton, la formule F égale MA. F représente la force résultante du système. Les deux seules forces qui peuvent influencer le mouvement horizontal du cycliste sont la force motrice et la force de frottement dans cet exemple. Elles sont ici opposées, donc nous en faisons la soustraction afin de trouver la force résultante. On voit ici la représentation de la force résultante en vert. Elle est plus courte que la force motrice déployée par le cycliste, car cette dernière se voit réduite de 6 newtons due au frottement qui est nuisible au déplacement. Le cycliste doit donc fournir l'effort suffisant pour communiquer une accélération de 2 mètre seconde carré au vélo, mais il doit en plus forcer pour contrer le frottement. C'est pourquoi, pour trouver la force motrice à déployer, nous additionnons la norme ou grandeur de la force résultante et celle de la force de frottement. Le cycliste devra donc fournir plus que 147 newtons de force motrice, car il doit aussi vaincre le frottement. La flèche rouge ainsi renversée représente maintenant la force que le cycliste doit fournir pour contrer le frottement de 6 newtons. Donc, pour avoir une accélération de 2 mètre seconde carré, on doit fournir 153 newtons de force motrice. Merci. Merci. Merci.